Nous allons commencer par un premier mouvement qui consiste à décompresser la colonne artébrale et les disques donc on s'appuie sur l'assise juste en arrière des hanches et on relâche On recommence, on maintient la position quelques secondes et on relâche Dans ce deuxième mouvement, nous allons nous étirer en levant les bras, en les écartant en forme de V On redresse bien la colonne vertébrale et les lombaires, on pousse et on relâche, on se détend On recommence, on fait ce mouvement deux à trois fois, on maintient bien et on relâche Maintenant, nous allons détendre les poignets, les coudes et les épaules On s'étire, on maintient et on relâche On s'étire, on maintient et on relâche Nous allons maintenant travailler au niveau des doigts et des aponevroses de la main et du poignet Donc on pousse les doigts les uns sur les autres et ensuite on fait toucher les paumes en écartant les coudes Afin d'étirer les tendons et les aponevroses Nous allons maintenant détendre les muscles de l'homoplate Mains derrière la tête, les coudes en arrière, on repose On recommence, les mains derrière la tête, les coudes bien en arrière, on fait toucher les homoplates On étire la cage thoracique et on relâche Alors si vous êtes en réunion, voici un mouvement très simple et discret Qui vous permet de détendre votre colonne vertébrale et décompresser vos disques Vous poussez sur vos mains, vous vous grandissez, vous vous grandissez Vous maintenez et vous relâchez Vous poussez sur vos cuisses, vous grandissez, vous allongez la nuque Comme si la tête était un ballon qui s'élevait dans le ciel et vous vous relâchez Alors cet exercice, assis debout, est excellent pour étirer la colonne vertébrale Améliorer la circulation dans les jambes Vous poussez sur vos mains, vous vous grandissez, vous vous étirez, vous cambrez Et ensuite vous reposez doucement Vous recommencez, vous poussez sur les mains, vous mettez sur la pointe des pieds Vous poussez la tête vers le haut Vous maintenez la position quelques secondes sur la pointe des pieds toujours Et ensuite tout doucement vous vous resseyez Maintenant nous allons faire un mouvement de rotation Afin de détendre les muscles latéraux du cou On peut pratiquer cette rotation 3 à 5 fois Si vous commencez à avoir mal ou vous sentir fatigué au niveau du cou ou des épaules Je vous conseille de masser ce point clé qui se situe au niveau de l'angle de l'homoplate Voilà, vous le massez du bout des doigts fermement, recherchez les points douloureux Massez-les pendant environ 30 secondes à une minute Une fois de chaque côté Exercice très simple et très efficace Pour compléter le programme je vous conseille un petit exercice des pieds qui est très facile à faire Très efficace Vous levez les jambes à l'horizontale et vous faites un mouvement alterné Poussez la pointe et tirez la pointe vers vous alternativement Pour terminer nous allons faire cet exercice d'étirement stretching vertébral global Il consiste à poser les mains sur un mur Donc vous le faites à chaque fois que vous allez aux toilettes C'est-à-dire 5 à 6 fois dans la journée Vous vous étirez et vous défatiguez ainsi l'ensemble de vos muscles de la tête au pied Je remercie Anne-Claire pour sa participation Et comment va ton dos ? Très bien Très bien, donc tu t'entretiens Tu es un bon exemple maintenant que tout le monde doit suivre N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues de bureau Votre famille et vos amis Si vous voulez en savoir plus Vous pouvez vous rendre sur la boutique naturemania.fr Vous trouverez mes livres numériques Mon guide intimal de l'eau Stop Artrose Et en librairie, vous trouverez mon nouveau livre La réédition du livre du dos Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo